Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je voudrais vous présenter une recette très simple et rapide à faire, c'est la tarte aux pommes caramélisée. Elle est composée simplement de pâtes feuilletées et de pommes posées en tranches assez fines et elle est toute croustillante que ce soit sur le dessus ou sur le dessous grâce au sucre qui a caramélisé et au beurre. Voici les seulement 4 ingrédients dont vous avez besoin pour faire cette recette. Il vous faudra 3 pommes, 40 g de beurre demi-sel, 40 g de sucre rouge, j'ai pris de la cassonade et une pâte feuilletée. En premier on prend nos 3 pommes et on les évite toutes et on les épluche. Quand on aura fini de les éplucher, on les coupe en deux pour pouvoir en faire des rondelles assez fines et surtout uniformes. Pour qu'elles soient de la même épaisseur, je ne peux pas faire autrement qu'avec la mandoline sinon je n'arrive jamais à obtenir des tranches uniformes. Il y en a toujours des plus grosses que les autres et quand ça cuit du coup, il y en a qui sont trop cuites et d'autres pas assez. Donc le mieux c'est vraiment la mandoline pour ça. Mais surtout si vous aussi vous prenez la mandoline, faites attention à vos doigts. Donc voilà, il faut tout caser cette épaisseur là à peu près, ni trop fine ni trop épaisse. Je vous ai un petit peu passé le coupage de mes tranches de pommes parce que vous avez compris comment ça marchait. Et maintenant vous n'avez plus qu'à vous munir de votre beurre, de votre cassonade, de votre pâte feuilletée et on va dresser la tarte. En premier, il faut retirer la pâte de la feuille de cuisson pour pouvoir y mettre notre beurre. On n'hésite pas à bien badigeonner pour pouvoir former un caramel sur le dessous de la pâte comme vous avez vu en photo au début de la vidéo. Et après ça, on rajoute la cassonade sur la partie beurrée, sur toute la surface. Et pareil, on n'en met pas trop non plus, mais on saupoudre bien pour que le caramel se fasse. On peut ensuite remettre notre pâte feuilletée sur le beurre et le sucre. Et on va badigeonner 2 cm de marge sur tout le pourtour de la tarte pour faire les bords. Et après, on n'aura plus qu'à poser nos pommes. Donc on fait bien attention à laisser la marge de 2 cm. Et on fait notre première rangée. Je pense que vous allez vite vous en rendre compte, mais je ne suis pas du tout une experte dans le montage de tarte aux pommes. Je fais un petit peu comme je peux. Si vous avez des meilleures idées à m'apporter, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Donc la première rangée, je la fais dans un sens. Et ma deuxième rangée, je la ferai dans l'autre sens. Donc là, je vais arriver à la fin de ma première rangée qui a fait tout le tour de la tarte. Et maintenant, pour la deuxième, je vais changer d'orientation mes pommes. J'avais vu quelqu'un faire comme ça, donc je fais pareil. Mais dites-moi en commentaire si vous faites autrement. Et des fois, quand il y a des petits bouts de pommes ou des tranches cassées, je les mets au milieu. Comme ça, je vais les recouvrir par les plus belles et on ne les verra pas et ça fera de la hauteur à ma tarte. Allez, on arrive à la fin du montage de la tarte. Donc surtout, je recouvre mes chutes de pommes par les plus belles tranches. Et je vérifie que la tarte est bien recouverte partout et que je n'ai rien oublié. C'est important de mettre du beurre bien partout parce que c'est comme au début sur le dessous de la tarte. Le beurre demi-sel, il va donner un petit côté salé et caramélisé avec le sucre. Et ce sera autant croustillant en dessous qu'au-dessus et c'est un régal cette tarte. Après ça, la toute dernière étape, c'est de saupoudrer avec tout ce qu'il reste de sucre. On met tout le reste de sucre partout en insistant bien aussi sur les bords pour qu'il soit aussi croustillant que le reste. Et ça partant de 5 minutes à 180 degrés. Aïe, c'est cuit. Cette recette, elle a pris 5 minutes. Le plus long, ça reste de couper les pommes en tranches. Et regardez cette tarte comme elle est croustillante sur les bords. Le dessous, c'est pareil. C'est vraiment un délit. Je crois que c'est le dessert le plus rapide et le meilleur. J'espère que cette recette vous a plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada